Nazir d'Aftameh Vav c'est lui la source de toutes les brachotes qu'il y a dans le monde et le deuxième quand il répond Amen à sa bracha il est en train de prendre cette bracha et de lui donner une force de témoignage maintenant que c'est deux personnes qui témoignent sur la même chose c'est devenu vraiment un témoignage et donc grâce à lui c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand beaucoup plus important et donc entre guillemets on le remercie encore plus que celui qui a fait la bracha lui-même et donc d'après Rabbi aussi son salaire il est encore supérieur que celui qui a fait la bracha il y aura quand même un marquette Tanaïm dans notre Goumara est-ce que c'est celui qui répond Amen qui aura un salaire plus grand ou bien celui qui a fait la bracha qui aura un salaire plus grand ou bien plutôt les deux ils auront le même salaire mais on donnera le salaire à celui qui a fait la bracha on lui donnera son salaire en premier Alaha, dans la Alaha, le Rambam dans le premier période de l'Echot Barachot dans Shranauch aussi on voit que les Rishonim y pensent comme les Amorahim de notre souviens qui préfèrent faire une bracha plutôt que de répondre Amen c'est-à-dire si j'ai une possibilité de faire une bracha ou bien de me rendu au-dessus de quelqu'un d'autre je préfère quand même faire la bracha et je ne pense pas que de répondre Amen c'est ça qui est encore plus grande on préfère faire la bracha plutôt que de répondre Amen comme ça et la Alaha et quand même il faut essayer de parler de ce sujet ce n'est pas si évident que ça la Gmara Amar Maseret Khulina Fezaim elle ramène le cas de quelqu'un qui a fait la Shrita d'un animal d'un volaille la Nippa de Kisu Yadam elle ne se fait que sur les volailles ou bien sur les animaux qui ne sont pas des animaux domestiques qu'on appelle Chaya, pas Dehema en tout cas l'histoire était la suivante quelqu'un a fait la Shrita on va dire d'un volaille et il est censé faire la Nippa de Kisu Yadam de recouvrir le sang et il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé du côté et il a recouvert, il a fait la Nippa il a attrapé la Nippa et il a tout de suite recouvert le sang sans demander la permission du choket la Gmara elle ramène cette histoire et elle dit que le rabbin Gamaliel quand il a vu ça il a obligé cette personne de payer au choket 10 zéovim à cause du fait qu'il lui a attrapé la bracha il a fait perdre une bracha de et à cause de ça il doit lui payer 10 zéovim une somme astronomique de notre temps on ne peut pas faire sortir cet argent dans le bataille d'une parce que c'est considéré comme un knas de Khochadim les batailles d'une d'aujourd'hui ils ne font que des dinimums en note ils ne forcent pas les gens à payer des dinés par contre si quelqu'un il m'a volé une mitzvah ici aussi il faut vérifier est-ce qu'on parle de quelqu'un qui attrape une mitzvah ou qui attrape plutôt une bracha on dirait ici plutôt que c'est surtout sur la bracha qu'il a attrapé si quelqu'un il m'a attrapé il m'a fait perdre une bracha alors je ne peux pas aller chez le badin et faire sortir l'argent mais quand même si je lui ai attrapé cet argent ça marche, ça tient et on ne pourra pas me faire sortir mon argent pour le lui rendre une histoire qui ressemble est arrivée du temps d'Erichonim le roche il ramène une histoire qui est arrivée quelques centaines d'années avant lui avant le roche du temps de Ravid Noutam c'était l'histoire de quelqu'un qui a invité un moël pour faire la brachmela de son fils et quand le moël s'apprêtait à faire la brachmela il y a un qui était un des invités il était aussi moël lui-même il s'est dépêché, il s'est précipité il a attrapé l'enfant et il a fait la brachmela ce qui est arrivé plus tard c'est que le moël qui a été invité par le père il a attrapé, il a pris ce deuxième moël et il le demande en dintorah qui lui paye maintenant les dix zéovines qui lui a fait perdre comme quelqu'un qui attrape une mitra à quelqu'un d'autre le dintorah est arrivé devant Ravid Noutam et Ravid Noutam il a dit que non seulement le deuxième moël n'a pas besoin de payer ce knas mais encore plus que ça si le moël qui a été invité il allait lui attraper l'argent il sera obligé de lui rendre pourquoi ? il dit dans notre cas dans le cas de la brit milah le premier moël, le moël invité il se trouvait sur place pendant que le deuxième moël s'est précipité de faire la brit milah et donc quand ce moël il a fait une bracha le moël invité il a répondu Amen sur la bracha même s'il n'a pas répondu c'est lui qui a perdu et à cause que celui qui répond Amen il est encore plus grand que celui qui fait la bracha donc qu'il lui dise merci au contraire il doit lui rendre la monnaie peut-être en tout cas il s'est sûr qu'il ne peut pas lui demander de l'argent qu'il lui a fait perdre une bracha parce qu'il lui a fait perdre une bracha mais il lui a donné un Amen qui vaut plus encore que la bracha et là la question qui se pose sur Abbé Noutam la chronique me pose cette question pourtant dans notre Gemara on voit que la vie d'Amouraïm comme ça et la vie du Rambam et du Shukhanor comme on vient de voir qu'on ne dit pas comme ça c'est vrai qu'il y a un avis que celui qui répond Amen il est supérieur à celui qui fait la bracha mais d'après la halacha on préfère faire la bracha plutôt que de répondre Amen et donc pourquoi Abbé Noutam m'a tranché maintenant la halacha que le moël invité ne peut pas demander de l'argent au moël qui a attrapé la mitra c'est pas à cause du fait que le moël invité il a pu répondre Amen le Khatam Sofer qui relève cette question il donne une très belle réponse la réponse est la suivante il dit il y a deux sortes de personnes qui répondent Amen en fait il y a deux sortes de brachotes sur lesquelles on répond Amen il y a une bracha que je suis obligé d'écouter ou bien que je me rends quitte de cette bracha et je réponds Amen pour me rendre quitte comme par exemple quelqu'un qui monte à la Torah je suis censé écouter sa bracha et répondre à Amen répondre Amen à sa bracha ça c'est la première sort de brachotes la deuxième sort de brachotes c'est quand quelqu'un il fait une bracha personnelle pour lui-même il a quelque chose à manger devant lui dans son assiette il fait une bracha pour lui-même et moi bien sûr que je dois répondre Amen à cette bracha mais je ne suis pas intéressé de me rendre quitte de cette bracha ici il y a deux sortes de Amen et le Khatam Sofer il va nous faire la différence entre ces deux sortes il va dire que toute la mahlouquette dans notre souviens à savoir est-ce que celui qui répond à Amen il est plus grand que celui qui fait la bracha ou le contraire c'est que on parle que des brachotes que celui qui répond à Amen il est obligé d'écouter la bracha il se rend quitte de cette bracha il doit écouter cette bracha c'est que dans ce cas-là où on se pose la question que puisque celui qui a fait la bracha il cause la deuxième personne de répondre à Amen et de se rendre quitte et là disent les richonines on préfère celui qui fait la bracha parce que non seulement il a fait la bracha mais en plus il a causé à quelqu'un d'autre de répondre à Amen et de se rendre quitte de cette bracha ici on préfère celui qui fait la bracha par contre dans le cas où celui qui répond à Amen il n'est pas censé se rendre quitte de cette bracha dans ce cas-là il n'y a pas du tout de mahloket et d'après tout le monde on préfère répondre à Amen plutôt que de faire la bracha c'est pas qu'il a le choix c'est que le salaire qu'il aura il est supérieur à celui qui fait la bracha et dans ce cas-là il n'y aura pas de mahloket et ici on peut grâce à ça répondre à l'histoire de Rabbeinatam avec la bride Mila qu'il n'y ait pas une contradiction entre cette histoire et l'histoire de Rabbeinatam et de la Gemara et une autre Gemara on voit que le riche on pense que celui qui fait la bracha est le lui supérieur à celui qui répond à Amen pourquoi ? parce que dans l'histoire de Rabbeinatam dans l'histoire de la bride Mila qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? le moelle qui a été invité il pouvait répondre à la bracha du moelle qui a attrapé la bride Mila et ce moelle qui a attrapé la bride Mila il faisait une bracha personnelle c'est pas une bracha qui renquitte tous les invités à Cher qui déçait nous à la Mila c'est une bracha personnelle moi je m'apprête à faire une mitra et donc sur cette mitra je fais une bracha et donc tous ceux qui vont répondre maintenant Amen ils vont avoir un salaire qui est supérieur à sa bracha c'est un salaire qui est encore plus grand et donc ce moelle qui a été invité il n'a rien à reprocher ce moelle parce que le moelle qui a attrapé la bracha il lui dit moi c'est vrai que je t'ai attrapé la bracha mais je t'ai donné un Amen qui l'a pris tout le monde est supérieur quand les richonimes disent qu'on préfère faire la bracha plutôt que de répondre Amen c'est dans un cas où j'ai la possibilité de faire une bracha et j'ai la possibilité de me rendre quitte de celle bracha de quelqu'un d'autre ici on retrouve notre marquette dans notre souga et quand même on préfère faire la bracha plutôt que de se rendre quitte de la bracha de quelqu'un d'autre voilà on a la bracha pour la tréche de Sotar le vrat Hachem on continue comme nous donne la possibilité le vrat Hachem à la bracha la bracha